Vainqueur du trophée de l'innovation du salon du cheval de Paris 2017, Scarcell Thérapeutics propose un mode de soin qui pourrait bien changer profondément la médecine dans le futur. Cette start-up applique aujourd'hui des tests sur le cheval de compétition au niveau articulaire et tendineux afin de concrétiser dix années de recherche et de développement sous l'impulsion du professeur Antoine Laffont de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris créateur du concept de thérapie cellulaire basée sur l'utilisation du fibroplaste gingival, autrement dit l'agencive. Alors le concept il est très simple, il part d'une constatation clinique en fait. Personne ne s'est posé la question pourquoi est-ce que les organes chez un adulte réagissent de façon très hétérogène par rapport à la cicatrisation, à la régénération tissulaire. Si on notait cette régénération, on peut dire que le cerveau et le cœur entre 0 et 1 sur 20, les artères du cœur, les coronaires 6, 7 sur 20, la peau qui fait pas mal son travail mais sans plus 10 à 11 sur 20 et qui a entre 14 et 20 sur 20 les muqueuses. Et parmi celles-là, deux ont 20 sur 20. La muqueuse utérine chez la femme pendant la période de fertilité et dans le reste de la population homme-femme et pendant toute l'existence, curieusement la gencive. En pratique, la peau, l'ostéo-articulaire et le vasculaire, trois tissus qui n'ont aucun rapport en commun si ce n'est qu'ils ont une matrice extracellulaire qui va être capable d'être régénérée par les fibrolases gingivaux, réparation du collagène, réparation de l'élastine et d'autre part, une activité anti-inflammatoire très importante. Nous avons pu montrer sur le modèle du cheval de course que l'on pouvait réduire les symptômes de rhumatisme chez le cheval et qui plus est, leur permettre de recourir. Nous avons utilisé comme donneur des poulains sous la mer de quelques jours pour le caractère néonatal de leurs cellules. Nous avons prélevé leurs gencives, nous les avons mises en culture, effectué un contrôle qualité, puis congelés en ampoule. Nous les remettons en culture par la suite pour livrer des cellules fraîches avec un excellent taux de viabilité aux vétérinaires dans les 48 heures à leur demande. Dans l'Oise, à une heure au nord de Paris, la clinique vétérinaire de Chantilly, un des plus grands centres d'entraînement de chevaux de course au monde, pratique des tests grandeur nature. En l'occurrence, le docteur Thibault Villas reçoit un cheval d'endurance de haut niveau en provenance de Dijon. Ce traitement, c'est l'utilisation des fibroblases gingivaux. Là, on essaie de tester l'utilisation en intra-articulaire pour gérer les problèmes d'arthrose ou d'arthropathie. Ce cheval présentait de la pathologie articulaire au niveau de son boulet et donc il a été élu pour faire partie de ce test clinique d'utilisation de ces cellules gingivales pour essayer de traiter, de gérer sa pathologie articulaire au niveau de son boulet. Alors en pratique, on a d'abord un examen clinique du cheval qui consiste à vérifier comment le cheval se présente au niveau de sa douleur articulaire, de sa locomotion. Ensuite, on a fait des examens classiques, radiographie, échographie. Et ensuite, on a pratiqué une injection intra-articulaire d'un produit qu'on ne connaît pas pour l'instant parce que c'est un essai en double aveugle. C'est-à-dire que certains chevaux ont reçu des cellules gingivales et d'autres de l'eau physiologique. Et ensuite, le cheval passe en IRM avec un examen complet de son articulation. Et dans deux mois, le cheval revient chez nous. Il a exactement le même type d'examen et il a de nouveau une seconde injection. Et c'est seulement après cette seconde injection qu'on saura si le cheval a été traité en premier lieu ou en deuxième lieu avec des cellules gingivales. Et on essaiera d'évaluer si on a eu une efficacité clinique ou pas par rapport au traitement qui a été effectué. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que dans mon travail, on utilise des cellules et on les fait proliférer et ça marche plutôt bien. Donc je me suis dit tout de suite que ça serait intéressant de le faire sur le cheval en intra-articulaire. Et c'était la meilleure façon de régénérer les cellules de son cartilage. Et que c'était une façon naturelle de la soigner. Scarcell Thérapeutics a déjà obtenu des résultats à ses premiers tests sur deux chevaux de sport et de compétition dont les articulations et les tendons sont soumis à rude épreuve. Installé à Rennes, Christophe Mille a tenté l'expérience sur les conseils de son vétérinaire, Ludovic Maco de Laval, et il s'en félicite déjà. Voilà, Sirman a un hongre de 5 ans qui fait partie de notre élevage et donc sur lequel on a décelé une arthropathie assez sévère des deux boulets. Donc effectivement, on a entendu parler de Scarcell Thérapeutics et de Com d'Homopéou à travers sa communication. Déjà, on a été approvisionné correctement et à l'être lu et à l'heure près sur la clinique, ce qui est quand même important quand on fait ce genre de choses. Et ensuite, derrière, donc sur l'injection, nous sommes aujourd'hui début décembre et donc effectivement, dès les deux premiers mois, on a constaté tout de suite un effet anti-inflammatoire sur cette arthropathie et donc un cheval qui progressivement a retrouvé sa locomotion. C'est-à-dire que sur deux mois, on a eu une progression lente mais très efficace et aujourd'hui, le cheval ressaute tout à fait normalement. La thérapie cellulaire proposée par Scarcell, qui plus est hétérologue, a donc franchi un grand cap avec ses résultats probants sur les chevaux de compétition. Les perspectives ouvertes sont immenses. L'utilisation chez l'homme est une vraie perspective et le modèle et les résultats qu'on obtient chez le cheval devront nous permettre de pouvoir réaliser un test chez l'homme. Un test chez l'homme en thérapie cellulaire, c'est véritablement notre espoir. Et les spécialistes de la médecine du sport ou de rhumatologie sont fascinés par nos résultats chez le cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada